et salut je suis avec harry qui est là ok c'est moi harry enchanté pour david on se connaît déjà forcément bah oui parce qu'avant la vidéo forcément on a discuté on n'est pas paru d'un coup on a fontainebleau là on est un séminaire qui est animé par raj d'autodisciples qui est au départ un séminaire d'écriture de création je sais même pas c'était quoi le pique de départ week-end de création c'était le titre et puis on m'a créé quoi ouais voilà on s'est créé nous mêmes on n'est pas là spécialement pour parler de ça mais plus parce que ça me semble intéressant d'avoir une discussion entre les anciens et les modernes parce que harry est développeur freelance je l'ai été pendant un certain temps et je continue à l'être et j'avais déjà fait une précédente vidéo sur l'aspect freelancing et je trouvais super intéressant d'avoir son retour d'expérience puisqu'il a une philosophie de vie et les façons de voir son métier qui est plutôt très cool bon déjà en minutes auto promo tu as ta chaîne youtube qui fait environ il y a dix mille fois plus d'audience que moi raconte c'est venu comment tout ça tout ça tout ça quel aspect la chaîne youtube ou plutôt l'aspect l'aspect freelance ouais c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire l'aspect freelance c'est arrivé alors comment c'est arrivé c'est arrivé parce que je me suis rendu compte que j'avais des compétences techniques quoi parce que moi j'avais fait pas mal de petits projets de petits trucs quand j'étais quelqu'un qui bidouillait quoi je savais faire j'avais faire ce que j'avais envie de faire dès que j'avais envie de faire un truc j'arrivais à l'apprendre et que je faisais et voilà je me sentais à l'aise quoi et mais par contre tu vois il y avait je trouvais qu'il y avait un espace entre le moment où tu sais que tu sais faire des choses et à ce moment là je me voyais pas du tout travailler là dedans par exemple je savais pas qu'on pouvait travailler enfin pour moi c'était ok je savais faire des trucs mais pour moi gagner de l'argent avec c'était complètement autre chose et trouver un job etc j'étais pas du tout j'avais pas du tout penser à ça un job c'est censé être un truc chiant laborieux et voilà voilà j'avais pas du tout vraiment pour moi c'était juste un outil qui permettait de faire des trucs un peu plus que les autres quoi tu vois donc je m'amusais quoi c'est je programmais des petits trucs j'achetais des raspberries je trouvais ça drôle de les connecter à gauche à droite pour faire des faire tourner des trucs enfin bref et et donc du coup cette petite passion je m'en suis servi pour pour améliorer ma vie un peu comme j'ai comme je disais donc j'avais un petit job il faut que je fasse je fasse quand même cette petite parenthèse parce que c'est quand même important avec la suite j'avais un petit job de coursier à vélo à ce moment là et et pour optimiser un peu mes revenus avec ce job j'avais j'avais fait un petit script qui me permettait de réserver les créneaux à l'avance enfin par rapport aux autres donc du coup j'avais toujours les mêmes les bonnes places et je gagnais plus d'argent que les autres et et puis et puis après en fait une fois que je me suis dit j'en ai marre d'être coursier mais j'avais en tête de rendre ce truc public pour les autres les autres coursiers quoi faire payer les gens en gros pour ça t'as toujours un côté super débrouillard en fait c'est ce qui caractérise ouais je pense que c'est le truc principal ça doit être ça et et donc voilà j'ai je me suis dit tiens faut que je le rende public ce truc et et puis là je me suis dit bah faut que je fasse du faut que je fasse une patte pour faire un site web pour un truc et là je savais pas du tout faire de site web donc donc il y a quelqu'un qui m'a conseillé qui m'a dit d'apprendre un framework c'est pas si ton audience est et est assez qualifié pour pour par rapport par les techniques c'est du goût que l'or ok donc du coup c'était quoi leur contre moi c'était rails ruby on a parlé de ça on m'a dit que c'était c'était parfait pour ça m'a été de faire beaucoup de choses tout seul rapidement c'était bien pour tout ce qui est start up tout ce qui est il faut que ça sorte vite quoi donc j'ai appris ça je me suis un peu je me suis un peu poussé là pendant un bon mois quoi j'étais vraiment à plein temps là dessus franchement j'ai gardé un très bon souvenir de ce mois d'apprentissage là puisque c'était un moment où j'étais j'avais pris un virage dans ma vie je m'étais dit j'arrête les études parce que j'ai l'impression que ça me menait nulle part et et je me suis dit bah j'ai une idée je vais essayer de faire en sorte que ça marche parce que je vois bien que le trajet normal il ne va pas donc je tente c'est mon moment ça y est je pars là dedans quoi et et donc voilà j'ai passé un mois vraiment acharné à apprendre rails ça m'a permis de créer ma plateforme et mon petit truc a marché quoi j'ai pu louer mon petit programme à des coursiers ça m'a fait vivre pendant un an ce truc ouais ouais un an j'ai pu j'ai pu manger j'ai pu manger bon ça m'a fait gagner beaucoup d'affaires j'ai gagné quand même 25 mille euros en un an et c'était ma première expérience en fait vraiment je me suis dit ah ouais d'un coup j'ai rapproché le code et l'argent à ce moment là tu vois d'accord en fait on peut ça y est il ya un pont il ya un pont qui peut s'effectuer quoi entre l'argent et le code quoi avec tous les gars qui s'excitent qui s'excitent sur des start-up des levées de fonds des machins tu réalisais pas que c'était un mieux qui pouvait être bourré de thunes en fait ben j'avais l'impression que les gens étaient plus compétents que moi où je sais pas je comprenais je n'arrivais pas à comprendre qu'est ce qui était si un sur mon temps si j'ai pas j'ai l'impression que c'était à la portée de tout le monde en fait un problème de légitimité mais c'est peut-être ça c'est peut-être ça après c'est ça mais c'est complètement ça en fait c'est peut-être ça doit être complètement c'est moi justement moi ce qui m'a plu quand on a commencé à échanger on ne connaissait pas avant ce week-end c'est vraiment ce côté où auto apprentissage et bidouille et puis esprit de découverte avant tout qui est ce que moi j'ai connu quand j'ai fait ça à l'ancienne et puis j'avais l'impression que ça se perdait un peu parce qu'on est beaucoup à promouvoir des écoles et des cursus qui tabellisent informaticiens où ça tombe tout cuit et moi même je suis prof à l'université donc je peux pas complètement cracher dans la soupe mais il ya un moment donné où ça me semble pas suffisant pour être un codeur intéressant parce qu'il ya toujours c'était ce côté où si tu n'as pas la curiosité et le process qui te permet de découvrir par soi-même puis c'est presque une drogue après de découvrir par soi-même parce que c'est tellement plus exaltant on a l'impression d'avoir découvert un truc monstrueux alors que ça se peut c'est dans tous les manuels mais que ça vienne de toi et que quand c'est un truc que tu en as chié pour l'avoir c'est c'est la même chose que de gravir une montagne à pied et de se faire déposer par hélico tu vas pas apprécier le sommet pareil et je trouve que ce stimuli il est super important pour être codeur et là c'est un truc que tu sembles porter c'est vraiment le fondamental de ton activité une fois tu tombes là dedans c'est vrai que tu sais la sensation que tu as quand tu bidouilles un truc je sais pas qu'est ce que j'ai fait là par quoi j'ai commencé alors le petit disons juste le petit programme là pour les coursiers que j'ai bossé un peu dessus ça marche quoi tu sais le moment où ça marche et que tu as créé quelque chose qui sort de nulle part quoi tu l'as levé complètement tu as donné naissance à quelque chose qui existe maintenant et je sais pas il y a ce côté création quoi qui est vraiment bien je trouve dans cette activité là quoi le code il y en a tout dans ton cursus qui m'a marqué quand on a discuté tout à l'heure c'est que tu as tu as une période qui était plus de la boulot en régie chez un client qui restait six mois comme si tu étais salarié tu me disais que tu avais attrapé une certaine sérénité tu as dit que c'est paradoxal en fait tu dis que tu es freelance jusqu'au slip et là tu vends le salariat alors c'est où le faux paradoxe dans l'histoire ouais je disais ça parce que alors retrouvons le lien j'étais parti de oui ben voilà j'avais commencé mon activité tu es entrepreneuriale un peu et puis quand tu fais ça tu es vachement tout seul quoi tu es tout seul de plus en plus tout seul certes tu vois que tu peux faire des choses toi même mais il y a tout un aspect soit moi j'ai toujours été un peu j'aime bien poser des questions existentielles et au bout d'un moment je me suis retrouvé limite cerné par que des questions existentielles tu vois qu'est ce que je fais là pourquoi je suis là qui suis-je etc et et du coup j'ai tu vois ça me donnait plus assez de force j'avais plus de force pour continuer de porter des nouvelles idées et continuer de créer des choses avec le même enthousiasme que je pouvais avoir au début je sais pas je me sentais je pensais vide quoi enfin pas vidé mais je sais pas il manquait j'avais besoin de réponses quoi il fallait des réponses il fallait quelque chose et là où j'ai trouvé une solution du coup je sais pas je sais pas comment est ce que j'ai eu cette envie du coup parce que c'est vrai que je me suis dit à un moment que la réponse la solution à ça c'était de mettre en groupe avec des gens quoi ils se disaient mais vraiment il me faut une équipe il me faut il me faut mon petit gang quoi avec avec lequel je puisse discuter on puisse parler des mêmes trucs parce que parce que je me sentais vraiment un peu un peu seul dans mes problématiques dans mes trucs je pense qu'on est vraiment des animaux sociaux tu vois au bout d'un moment quand on est tout seul quelque chose qui déraille quoi quelque chose qui coince ça m'a plu quoi et donc ouais j'ai trouvé à ce moment là je me suis dit allez mission un peu plus longue un peu minimum 4 4 6 mois quoi et j'ai trouvé facilement parce que les clients ils aiment bien ils veulent te garder quoi ils veulent des gens en cdi sans qu'ils n'en trouvent pas du coup bah quand tu es freelance tu peux toujours faire une forme de cdi finalement tu as un contrat un peu plus long ou tu es dans une équipe ou tu marches comme si tu étais dans une entreprise en fait et là tu y allais tranquille t'as pas eu le sentiment d'imposture non du tout là à ce moment là je me disais bon c'est bon là j'ai roulé ma bosse sur rails j'ai fait mon truc franchement d'ailleurs c'était cette expérience de un an avec mon truc dont je peux parler au début c'est ma vachement enfin c'était ma seule preuve quand je me suis quand je suis arrivé dans le freelancing j'ai dit ok je suis parti à deux trois événements j'ai dit que voilà j'ai fait ça pendant un an ça m'a permis de vivre etc et les gens étaient déjà en mode ok on te prend en freelance quoi y'a pas de soucis j'ai pas besoin d'apporter une expérience professionnelle en plus quoi donc ça c'était pas mal qu'est ce que tu m'as dit déjà j'ai oublié la question de base c'est semblé presque surprenant par rapport à ton parcours qui était plutôt très autonome oui côté solitude n'a jamais essayé d'aller dans un espèce de pouvoir contre comme ça tu es vraiment j'ai essayé j'ai essayé mais tu t'es quand même tout seul parce que vous travaillez pas sur le même projet et puis faut forcer dans les coworking moi j'ai cette impression là en tout cas c'est que chacun était dans son coin chacun faisait son truc c'était un peu il y avait des petits des petits groupes un peu fermé j'ai tenté tu vois j'ai tenté je suis j'ai payé 400 balles par mois oui work là sur paris dans le marais un truc génial trop beau tu vois mais tu arrives dedans et tu es tout seul en fait c'est comme si c'était chez toi tu vois donc donc quoi j'ai eu besoin de ce petite session en groupe et donc ces six mois là de de mission ça m'a fait ça m'a fait reprendre pied à je sais pas c'est comme si pour donner une image c'est comme si j'avais été un arbre qui avait plus de racines tu vois et j'ai retrouvé un endroit où planter les racines et j'ai re compris j'ai pu réoxygéner mes feuilles génial super super image et le truc surprenant c'est qu'après enfin je sais pas si c'était juste derrière mais en fait tu as arrêté d'être freelance sans être salarié pour autant tu parles de quel moment là alors ouais on a peut-être sauté des étapes ouais donc après ces six mois tu as fait quoi j'ai là ben là j'ai fait alors j'ai fait plusieurs missions en freelance et puis ma dernière c'est celle de six mois la plus longue là qui m'a vraiment permis de comprendre un peu tout ce qu'on disait là et donc là j'ai terminé cette mission en octobre donc là on est en pour se situer on est en novembre fin novembre c'est ça on est fin novembre donc là ça fait à peu près deux mois là que j'ai fini ma mission et ben là maintenant j'ai en fait ça m'a redonné la l'envie la force de repartir sur des trucs un peu comme avant quoi un peu les projets un peu d'entrepreneuriat puisqu'au final c'est toujours ce vers quoi je me dirige l'impression en tout cas par rapport à ce que j'ai fait avant c'est vraiment des trucs j'ai besoin de mettre en mettre en forme ce qu'il y a dans ma tête dans la vraie vie quoi tu comprends ce que j'ai dit c'est pas évident à 10% 10% et ce qui fait que donc là t'es parti pour créer une activité mais que tu vas faire en solo toujours tu es plus sur de l'accompagnement je suis avec quelqu'un on est j'ai un associé là sur ce projet et et puis je me sens beaucoup moins faible qu'avant si tu veux je sais pas c'est que je me sens j'ai tout ce qu'il faut quoi c'est bizarre ben on a l'impression que tu es toujours en train de t'excuser sur ce côté manque de légitimité mais ça n'a rien à voir avec ça d'avoir la niaque un minimum de vision c'est encore ce qui est le plus important mais là c'est ce que c'est ce que j'ai trouvé en tout cas et c'est franchement c'est vraiment la mission ça m'a permis vraiment comme je disais tout à l'heure je t'expliquais un peu c'est le fait d'être d'être dans un groupe d'évoluer au sein d'un groupe au quotidien tu as cette impression de le savoir où tu te situe dans le groupe déjà et par extension dans le monde en fait c'est assez je sais où je suis dans le groupe je sais où je suis dans le monde je sais qui je suis tac 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 boum je vais là bas et ça t'a aidé d'avoir une communauté youtube parce que complètement complètement plus bas ne serait ce que mon premier projet où je te parlais du script que j'ai que je louais aux coursiers là j'avais j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur le job de coursier et donc en fait j'étais un peu la référence en termes de coursier sur youtube français il n'y avait que moi et donc quand j'ai commencé à vendre mon truc mais j'avais déjà la légitimité j'avais déjà les clients qui me regardaient qui attendait que je fasse un truc donc donc ça m'a permis de trouver des clients à ce moment là pour ce projet là et puis là aujourd'hui pour le truc que je suis en train de faire ben pareil quand j'étais freelance j'ai montré c'était quoi la vie de freelance et ça a donné envie à plein de gens de devenir freelance et d'apprendre à coder aussi tout bonnement parce qu'il ya pas mal de gens qui me regardaient juste pour la bonne humeur que je diffuse et qui se sont dit finalement tu es où petit à petit coder ça a l'air pas mal tu vois en voyant ce mec là on sait ça fait amène un enthousiasme mais j'ai plaisir à voir quand tu es en train de vendre des portent un piston on aura envie de les vendre exactement et donc ah putain ça va vite hein 10% il ya 20 secondes là c'est 5% bah préviens les gens peut-être ça peut couper à tout moment ben oui mais si ils ne regardent pas en direct c'est vrai on n'a pas internet il faut préciser qu'on a été privé d'internet pour ce week-end qu'est ce que je disais moi ouais ouais j'en étais où tu avais un enthousiasme qui t'amenait à déplacer et à fédérer les foules en fait c'est c'est peut-être ça ton super pouvoir c'est vrai qu'au final c'est un peu qui se retrouve un peu partout et quand tu vois là là je suis actuellement je suis un peu on me voit un peu comme un développeur comme un développeur freelance mais moi j'ai du mal à me définir comme ça encore tu vois comme quand tu vas tu voulais faire une discussion entre un vieux développeur et un jeune développeur et moi je te disais tout de suite mais tu sais moi développeur je me sens pas non plus développeur tu vois enfin tu as ce côté manque de légitimité parce que j'ai l'impression d'être nulle part un peu tu vois mais j'ai l'impression qu'il ya vraiment une industrie et une société qui t'impose des cases alors que tu t'en prends le complètement au final dès lors que tu fais un truc où tu t'éclates et où tu as l'impression d'être raccord avec ta vision du monde peu importe c'était je sais pas c'était un développeur un entrepreneur ou tous en même temps ouais ouais un peu des deux mais et donc là pour le nouveau business que je fais ben j'ai les clients déjà qui m'ont regardé tu vois c'est pareil les clients qui m'ont regardé qu'ils veulent des freelances et compagnie ben là je vais les aider à devenir freelances et ça va ça ça va propulser mon truc que j'ai envie de faire en ce moment tu vois excellent ça sort quand ça ça sort ben là là je suis en train de sortir là la semaine prochaine je commence à voir s'il ya des clients qui sont réellement prêts à payer pour ça parce que c'est pas encore sûr et à partir de deux semaines là c'est bon on y est avant la fin de l'année en tout cas ce sera sûr que ça va commencer quoi avant fin 2019 pour ceux qui nous regarderaient en 2020 vraiment excellent moi je trouve que ça je finissais par être désespéré un peu de ce métier d'être qu'avec des gens qui pensent que à la thune à des poser des structures ou des machins et d'avoir un bidouilleur avec un enthousiasme et une joie de faire son boulot ça redonne foi en plein de choses merci tu sais que ça vient de saluer mon père ça je crois parce que mon père à mon père a eu un passé de hacking donc lui il me raconte des histoires j'ai du mal à retrouver le début la fin mais il y avait une histoire de il avait créé une école de hacking dans les années 80 90 quoi un truc comme ça en france un des premiers trucs comme ça qui existait sur paris et il a plein de trucs comme ça enfin lui il s'est vraiment passionné de hacking de tout ce qui est piraterie il adore ça tu vois c'est un peu avec un peu dans des sentiers un peu un peu inhabituel quoi donc peut-être c'est ça aussi qui m'a poussé à mener la vie que je mène maintenant quoi génial bon la batterie nous imposant d'arrêter on va être obligé de conclure rapidement mais c'est quoi c'est soyez filou soyez enthousiaste ouais franchement c'est pas évident soyez enthousiaste parce qu'il y a des gens alors que c'est pas forcément le caractère mais je sais pas je pense qu'il faut il faut il faut pas arrêter d'évoluer en fait je pense que c'est surtout ça tu vois s'il y avait un truc à retenir c'est un peu bateau de dire ça quand même arrêtez d'évoluer tu vois j'arrête pas de me remettre en question arrête harry bon sang on va on va rester là dessus du coup tu vois aller je prends confiance là ça y est on bombe le torse continuer d'évoluer n'arrêtez pas d'évoluer c'est pas ces cartes sont dans ce métier si tu as pas envie de découvrir des nouveaux trucs en permanence vous me faire autre chose t'es été dans le game depuis deux ans et j'imagine t'a découvert plein de nouveaux trucs qui sortaient ouais ouais complètement et ça va en s'accélérant c'est un truc de fou ça n'en finit pas et ça fait commencer le futur a l'air incroyable c'est que j'adore ça avec tout ce qui est code et tout si on revient juste au code c'est que les possibilités sont infinies quoi le futur ne fait peur à personne qui sait coder en fait j'ai l'impression tu vois si tu sais de démerder un peu sur une machine pas de limite en fait puis quand tu te souviens ce qu'il y avait à l'époque où ton père intervenait ou moi quand j'ai débuté l'évolution qu'il a eu en 20 ans c'est tellement hallucinant puis d'ici elle a autant voir plus les 20 ou 20 années qui viennent c'est juste fou c'est juste fou merci harry à très bientôt merci à toi jd à la prochaine